Bonjour à tous, je suis Mathieu Sabi, conservateur au service Common Documentation de l'Université de Nice, donc le réseau des bibliothèques, et je vais vous présenter un projet d'élaboration d'un nouveau service qui est en cours depuis quelques mois au SCD, autour des données de la recherche. Il s'agit aujourd'hui d'un retour d'expérience, je ne vais pas vous faire une présentation théorique sur les données, d'une part parce que Gabriel a déjà présenté les grands enjeux plus tôt dans la matinée, et puis d'autre part parce que nous ne sommes pas des experts de la question, on ne prétend pas être des experts. On est en train d'acquérir nous-mêmes des compétences sur la thématique des données au fur et à mesure de la mise en place de notre service. Donc j'évoquerai les grandes orientations, les principales étapes de ce nouveau service, ces principes de mise en œuvre, et puis j'illustrerai le propos par quelques exemples concrets. Tout d'abord, les principales orientations et les grandes étapes de notre service. En quelques mots, comment est-ce qu'on en est venu à vouloir proposer une offre de service autour des données ? Tout a commencé par une étape de préfiguration, que j'ai mis entre parenthèses parce qu'à l'origine, on ne savait même pas qu'on préfigurait quelque chose, ça s'est construit progressivement, et qui a commencé à l'été 2014. Et ce qui est intéressant, dans la manière dont on a abordé la question, c'est que ce n'est pas une démarche théorique qu'on a eue. Je pourrais vous raconter une belle histoire en disant qu'on faisait une veille extrêmement attentive sur tout ce que proposaient les grandes bibliothèques anglo-saxonnes autour de la gestion des données. Mais ce n'est pas ce que je vais vous raconter parce que ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a été contacté par un laboratoire qui avait besoin de conseils autour d'un projet précis. Et on en est venu à réaliser un traitement technique pour le compte de ce laboratoire. Je reviendrai tout à l'heure plus sur le détail de ce projet. On a été aussi sollicité à peu près à la même époque par la direction de la recherche de l'université, donc la DIRVED, Direction de la Recherche, de la Valorisation et des Écoles Doctorales, qui souhaitait avoir des éclaircissements sur les obligations qui pèsent sur les projets européens Horizon 2020, dont on a parlé un tout petit peu tout à l'heure, en termes d'une part d'open access, puisqu'il y a une obligation de publication en open access, et puis d'autre part de rédaction de plans de gestion de données. Sauf que nous, il y a deux ans, on n'avait pas grand-chose à dire sur cette question, puisqu'on n'avait jamais instruit ce dossier, c'est une problématique sur laquelle on n'avait pas d'expertise, donc il a fallu construire notre expertise. Donc au-delà du traitement ponctuel de ces deux questions, un labo qui vient nous voir pour traiter des données, et un organe de l'université qui veut avoir des explications sur la gestion des données, on est venu, de fil en aiguille, à développer l'idée qui serait pertinent de proposer un service formalisé sur la problématique des données dans son ensemble. Alors, en distinguant différents volets, mais pour nous le mot-clé a été « données », on était encore naïfs sur la question, on s'est dit que ça doit être deux aspects du traitement des données, qu'est-ce que c'est les données de la recherche, on va essayer de penser ça globalement, et ça s'est traduit concrètement par la rédaction d'une fiche de poste, et le recrutement de quelqu'un pour mettre en place un service, pour réfléchir à la mise en place d'un service formalisé autour de cette question, à partir de l'été 2015. Donc cette personne, c'est moi. Donc je n'étais pas là à l'époque des premières étapes de préfiguration de la question. Aujourd'hui, on en est dans une phase d'expérimentation et de définition de l'offre, à peu près depuis la fin de l'hiver, le début du printemps de cette année, qui est marqué par, d'une part, un recueil des besoins des chercheurs. On essaye de rencontrer des chercheurs de différentes disciplines pour connaître leurs pratiques et leurs besoins. On n'a pas fait une enquête, on n'est pas dans une démarche d'enquête quantitative, parce que, d'une part, il était sans doute trop tôt pour nous, pour savoir quelles étaient les bonnes questions, et la manière de poser les bonnes questions pour avoir les bonnes réponses. Donc on est plutôt dans une démarche qualitative, de rencontre d'un certain nombre de chercheurs de différentes disciplines, pour voir si le sujet leur parle, et comment est-ce qu'on peut aller plus loin dans une deuxième étape sur un recueil de besoins plus formalisé. Donc c'est une démarche qui est, on va dire, exploratoire. Et qui a commencé il y a quelques, on a rencontré à peu près une dizaine de chercheurs, parfois de manière isolée, parfois un groupe de chercheurs, parfois avec un documentaliste d'un laboratoire. Ce sont une formule assez souple. Et ça sera une démarche qui va continuer pendant quelques mois, parce qu'il est encore trop tôt pour nous pour faire un bilan sur ces besoins. On commence à avoir des idées, mais c'est un peu tôt. Et puis, on est dans une démarche d'expérimentation. Et ça depuis le début, parce qu'il nous a semblé, comment dire, étant donné que le projet à l'origine repose sur une démarche expérimentale accompagnée à un projet de recherche autour du traitement de données, on n'allait pas ensuite tout mettre en pause et réfléchir pendant deux ans à la manière de traiter le sujet pour ensuite reproposer un service clé en main aux chercheurs. C'était pour nous le meilleur moyen d'échouer. Ce qu'on veut, c'est vraiment co-construire le service avec ses bénéficiaires potentiels. Et du coup, ça ne peut pas se faire en un clin d'œil. Ça demande forcément du temps. Alors, on distingue aujourd'hui deux volets principaux dans notre projet. Le premier volet, c'est l'accompagnement à la gestion des données de la recherche. Je ne vais pas revenir sur tout ce pourquoi c'est important de s'intéresser à la gestion des données de la recherche, parce que finalement, Gabriel a bien introduit le propos ce matin. Mais disons que c'est important quand même pour une bibliothèque comme nous, parce qu'il faut que nous nous adaptions aux évolutions de la recherche et aux évolutions de la communication scientifique. parce que les données deviennent des objets scientifiques à part entière, ou le sont déjà, parce qu'elles gagnent à être partagées, citées, réutilisées, mais parce que ça suppose des opérations d'anticiper tout ça, de les gérer, de les décrire, de les protéger pour pouvoir les réutiliser. Et très concrètement, parce qu'il y a des exigences croissantes des financeurs, notamment l'Europe pour Horizon 2020 et de certains éditeurs. Alors, est-ce qu'on peut intervenir ? Oui. Mais il y a plusieurs questions qui restent à éclaircir pour savoir jusqu'où on peut intervenir et comment on peut intervenir. Parce que sur la question de la gestion des données, il y a plusieurs niveaux qui sont pertinents. Quel est le meilleur niveau pour différents types d'actions ? Typiquement, sur la question de l'archivage des données dont on parlait tout à l'heure, l'acteur national qui est l'acteur de référence sur la question, c'est le CINES à Montpellier. Il serait complètement ridicule et même pas envisageable qu'un SCD comme le nôtre se pose en concurrent du CINES, par exemple. On ne va pas proposer un archivage pérenne des données à 30 ans sur les serveurs de la bibliothèque. Ce n'est pas du tout envisageable. Par contre, on peut proposer peut-être un accompagnement local à l'utilisation de services nationaux, que ce soit les services du CINES ou les services du Manum, par exemple, pour ce qui est des SHS. Donc, quel est le bon niveau en fonction des différentes actions ? C'est des questions qu'il faut qu'on creuse. Quelles sont les compétences ? Nous, on a des compétences de bibliothécaire à la base. Or, dans l'idéal, un service autour de la gestion des données, pour qu'il soit le plus performant, le plus efficace possible, il faudrait, si on se fie aux modèles étrangers, notamment anglais ou américains, mais qui ont, on va dire, une dizaine d'années d'avance sur nous, sur ces questions, il faudrait vraiment une articulation entre des compétences documentaires, informatiques, archivistiques, juridiques, éthiques. Je ne sais pas si on parle des compétences éthiques stricto sensu, mais nous, nous n'avons pas toutes ces compétences. On a des compétences documentaires, et peut-être pas encore toutes les compétences documentaires qu'il faudrait pour être des experts sur la gestion des données, mais pour les autres aspects, on a des petites compétences, on fait un petit peu avec les moyens du bord pour l'instant. Après, il serait envisageable, à moyen terme ou à long terme, d'arriver à mettre des gens autour d'une table et d'essayer d'articuler les compétences des uns et des autres, et d'articuler les compétences et les niveaux locaux, nationaux, internationaux. Et puis tout ça suppose une implication des chercheurs eux-mêmes, parce qu'il n'est pas question pour nous de gérer les données des chercheurs sans leur donner leur avis. Nous n'allons pas, nous, gérer les données des chercheurs. C'est aux chercheurs de gérer leurs données. On peut les aider, les accompagner, les former, leur donner des infrastructures, des solutions, mais derrière, la responsabilité, c'est la responsabilité du chercheur. Comme pour les traitements de données dont on parlait tout à l'heure, n'est pas là pour se substituer à eux. Donc pour cela, notre niveau d'engagement, il sera fonction de l'intérêt des chercheurs des différentes disciplines pour cette problématique de la gestion des données, aujourd'hui et ici. Parce que c'est une problématique au niveau international, ça c'est sûr, mais aujourd'hui, ici, à Nice, dans les différentes disciplines qui sont les nôtres, et la situation institutionnelle qui est la nôtre, jusqu'où les chercheurs sont prêts à aller, sur quels sont les sujets qui les intéressent, c'est encore des questions qu'il faut éclaircir. Le deuxième volet, c'est le soutien du processus de recherche lui-même. Et là, c'est peut-être plus inattendu pour vous, et c'est ça, je ne sais pas si les premières parties étaient plus attendues, mais c'est ça qui fait un peu l'originalité, je pense, de notre démarche par rapport à d'autres SCD qui s'intéressent aux données de la recherche, parce qu'on est parti, ça c'est le fruit de l'histoire de notre projet qui est parti d'une expérimentation précise pour un labo, comme je l'ai dit tout à l'heure. L'idée, c'est que les bibliothèques interviennent traditionnellement en amont de la recherche, en fournissant un accès à la documentation qui va être utilisée par les chercheurs, et en aval, en aidant à diffuser les publications. Par exemple, tout le soutien à la politique d'open access. Mais jusqu'à présent, on est très partiellement ou difficilement impliqués dans la recherche elle-même. Ce n'est pas notre culture. L'hypothèse qu'on fait, c'est que les BU, et nous, notre BU, a des compétences qui peuvent être utiles, qui peuvent être transposées pour être mises au service de la recherche. Mais jusqu'où on peut ? Comment intervenir sur ces questions ? Jusqu'où peut-on intervenir ? Là encore, disons que c'est une démarche qui est complètement inédite pour nous. Donc tout est à inventer. Quels sont exactement les services qu'on veut proposer ? Quels sont les niveaux de services ? Quel positionnement on doit adopter ? C'est-à-dire, nous, comme bibliothécaires, comment est-ce que nous, bibliothécaires, on peut travailler avec des chercheurs, sachant qu'on n'est pas chercheurs et qu'on n'est pas spécialistes de leur discipline ? Quelle méthodologie on doit adopter ? Comment communiquer sur ce service ? Il y a beaucoup de questions qui doivent être éclaircies. On commence à essayer de débrouiller, mais c'est un travail de longue haleine. Et on aura besoin de consolider, de développer des compétences, parce qu'on a des compétences dont on pense qu'elles peuvent être utiles, mais il faut certainement les affiner. On peut peut-être en développer d'autres, mais jusqu'où aller dans le développement de compétences qu'on n'a pas aujourd'hui ? Est-ce qu'on doit devenir des informaticiens ? On n'est pas des informaticiens. Est-ce qu'on doit devenir des spécialistes des référentiels ? Qu'est-ce qu'on doit devenir ? Et puis, pour ce point comme pour l'autre, finalement, ce qui est essentiel, c'est qu'on a besoin d'une meilleure connaissance du fonctionnement de la recherche et des besoins des chercheurs. Et jusqu'à présent, on a des liens avec... Historiquement, on avait des liens avec les laboratoires de recherche qui étaient assez distants, qui existaient, mais on ne sait pas forcément ce que cherchent les chercheurs, comment cherchent les chercheurs, quels sont leurs besoins, leurs pratiques, etc. Donc, c'est tout un travail à mener. Ce deuxième axe, concrètement, on propose de le concrétiser par un service qu'on pourrait appeler ingénierie documentaire et de l'information au service de la recherche, impliquant manipulation de documents, de données et de métadonnées. Ouf ! Alors, ça fait un peu... Je suis le premier à reconnaître que c'est un peu un pâté. Et on voit... C'est une formulation qui sera peut-être à reprendre. On commence à savoir ce qu'on veut faire, mais on a encore du mal à trouver les bons mots pour le dire et pour le faire comprendre. Parce qu'au début, on est parti sur l'idée, dans notre communication interne, surtout, on est parti sur l'idée de traitement automatisé de données. Puis, on a parlé de manipulation de données. Puis, en voyant des chercheurs de différentes disciplines, surtout en SHS, on s'est rendu compte que les données, ça ne leur parlait pas du tout. Donc, quand on voit des... Par exemple, on peut avoir des... On imagine des historiens qui manipulent une base d'images, qui veulent mettre en ligne des reproductions de photographies. Pour eux, ce n'est pas des données. C'est des images ou c'est des documents. Donc, comment expliquer ce qu'on veut faire sans mettre bout à bout l'ensemble des concepts ? Voilà, pour l'instant, où est-ce qu'on en est dans notre réflexion. Et il y aurait différents aspects, différents volets. D'abord, aider des chercheurs à identifier, à utiliser des jeux de données existants. Par exemple, des données qui sont diffusées en open data sur des portails open data locaux ou nationaux, ou des jeux de données statistiques, etc. extraire des données à partir de sources diverses. Par exemple, des techniques de web scrapping, donc d'aspiration de données présentes sur des sites, sur des sites internet. Ou bien des... C'est là qu'on pourrait ranger le texte et data mining. Sachant qu'on n'est pas aujourd'hui expert sur la question du texte et de data mining. Mais clairement, c'est un enjeu pour la recherche à l'avenir. Donc, il y a des techniques sur lesquelles on pourrait se former et qu'on pourrait communiquer aux chercheurs. Comment traiter et transformer des données ? Les manipuler, les enrichir, les recroiser ? Par exemple, en utilisant des API externes, qui vont... C'est ce qu'on a fait pour un de nos projets, qui vont, par exemple, aller... Quand on a le nom d'une personne, le nom d'un auteur, par exemple, aller sur un... Automatiquement, faire une requête sur Wikipédia ou sur un autre site pour récupérer la date de naissance et la date de mort de cette personne, par exemple. Ça peut être des transformations passées d'un format de fichier à un autre format de fichier. D'un fichier XML à un fichier JSON ou CSV. Ou d'un schéma de fichier XML à un autre schéma de fichier XML. Comment est-ce qu'on décrit... Ça pourrait aussi également impliquer de la description et de l'organisation de données. Donc, c'est là qu'on retrouve l'aspect métadonnées dans le côté description. Mais là, derrière, il y a des enjeux de métadonnées, de référentiels, de thésaurus. Donc, on est sur des compétences de... On va dire proprement documentaires, mais à appliquer aux données. La mise en ligne, par exemple, en accompagnement à l'utilisation d'outils comme Omeka. De visualisation, on pense là à des outils du type Gephi ou Gephi qui permettent de réaliser des... de visualiser des données sous forme de graphes. On a également des compétences qui permettent de visualiser des données sous forme dynamique. Inclure dans un... En utilisant des librairies... Des librairies logicielles en JavaScript qui permettent de réaliser... De faire des visualisations de données interactives. C'est un petit peu des techniques qu'on retrouve chez les data journalistes. en gros. Et ça, c'est des choses qu'on maîtrise déjà partiellement à la bibliothèque. De manière variée selon les différents aspects. Alors, quels sont les principes de mise en œuvre de ce service ? Je propose... Je précise qu'on en est à la... C'est aujourd'hui une proposition qui est susceptible d'évoluer. D'abord, pour qui est fait ce service ? Il serait destiné à toute personne impliquée dans la recherche à l'université. quel que soit son statut. Donc, chercheur, enseignant-chercheur, un ingénieur présent dans un labo, un documentaliste aussi, doctorant, voire un master recherche. Et potentiellement, à des chercheurs de la commu, donc de l'UCA, mais selon des modalités qui sont encore à définir. Une piste pourrait être de proposer un soutien particulier à des projets labellisés IDEX. Bon, c'est vraiment... Là, c'est vraiment... Ça sera vraiment à définir. On portera une attention au vu des entretiens qu'on a déjà eus avec des chercheurs. On portera une attention particulière aux laboratoires qui sont dépourvus de personnel technique ou dépourvus de documentalistes. Et aux laboratoires, notamment aux laboratoires de SHS, pour tout ce qui est ingénierie documentaire, en fait. Parce que tout le deuxième volet, ingénierie documentaire, manipulation de données, de ce qu'on envoie, ça va plutôt intéresser des laboratoires de SHS. Mais on ne ferme pas la porte pour parler d'attention particulière et pas de quelque chose d'exclusif. Sachant que ces deux points se recoupent largement. Les labos de SHS sont aussi ceux qui ont le moins de personnel technique. On a défini quatre niveaux d'action possibles. J'ai mis en grisé ce qu'on n'a pas encore fait, qui est à venir, et en noir, ce qu'on a déjà fait. D'abord, un niveau d'orientation et d'information qui se traduit déjà par une communication générale, réaliser une plaquette, créer une page sur notre site web. On n'a pas fait une communication massive jusqu'à présent, mais ça serait à développer. Jusqu'où on veut aller, on pourrait diffuser des informations plus détaillées sur comment gérer des données, comment manipuler des données, signaler des services qui existent en dehors de l'université, comme des services nationaux, par exemple, comme ceux du Manum pour les SHS, signaler également des tutoriels d'auto-formation, notamment ceux qui vont être réalisés dans le cadre du projet d'Oranum dont vous entendrez parler un peu plus en détail cet après-midi. Comment faire cette diffusion d'informations ? Est-ce que ça sera sur notre site, un site dédié, un blog, des supports imprimés ? C'est encore à décider. On est sur une piste de réflexion pour l'an prochain. Le deuxième niveau, c'est de la formation. Formation, démonstration d'outils. Ça peut être différents types de formations, plus de sensibilisation ou plus technique pour des doctorants ou pour des chercheurs. On a déjà réalisé une formation il y a quelques... en avril-mai, pour des doctorants de deux écoles doctorales, pas massivement pour les écoles doctorales, mais qui est une formation qui est ouverte aux doctorants de l'EDLH et de l'EDESPEG, donc en SHS et qui s'est fait en collaboration avec l'URFIST. Première partie faite par l'URFIST sur les grands enjeux et dans le contexte général de l'open science et une deuxième partie plus pratique que j'ai réalisée. Je vous indique là, elle est en ligne, elle est sur la plateforme Jalon, la plateforme de formation de l'université, mais en accès ouvert. Et je vous indique le plan que j'ai suivi, de quoi parle-t-on, produire des données, stocker des données, organiser des données, documenter, respecter le droit et l'éthique, donc avec un tout petit point qu'on n'a pas détaillé, mais sur la question par exemple, respecter le droit et l'éthique, qu'est-ce qu'on dit au doctorant ? On peut dire au doctorant, aller voir le CIL. Enfin, voilà, on va donner du travail à comment diffuser des données, comment stocker des données après un projet. C'était une sensibilisation, une introduction, mais rien que cette sensibilisation, ça a pris une après-midi et j'ai dû largement s'abrer dans ce que je prévoyais de dire. Ultérieurement, on pourrait prévoir des formations à des outils plus précis, des outils techniques de manipulation de données, par exemple, permettant d'extraire des données, de nettoyer, de traiter, de visualiser ou de mettre en ligne des données. Notre idée, ça serait de faire des formations à des outils génériques, donc pas un outil qui va être utilisé uniquement par des généticiens ou pour traiter un type de données très précis, mais susceptibles d'intéresser un panel, tout un panel de disciplines. Il y a certains outils qu'on connaît déjà, d'autres sur lesquels il faut qu'on se forme. Là encore, ça sera à venir pour l'année prochaine et il faudra voir dans quelle mesure on collabore avec, comment est-ce qu'on peut collaborer avec l'URFIS sur ces questions et quel format on adopte. Est-ce que ça doit être plutôt des ateliers courts, plutôt des formations longues, plutôt un panachage des deux ? Troisième niveau, assistance et conseils personnalisés, soit sur la question de la gestion des données, donc comment est-ce qu'on rédige un plan de gestion de données, comment est-ce qu'on répond à un aspect précis d'un plan de gestion de données, notamment pour les projets H2020. Et là, on est en contact avec la direction de la recherche de l'université qui a prévu de nous renvoyer des porteurs de projets Horizon 2020 s'ils ont des questions sur ces sujets. Et d'autre part, des questions plus techniques, là on n'est plus sur le côté ingénierie, toujours sur nos deux volets, on n'est plus sur le volet ingénierie documentaire, comment, pour des laboratoires qui auraient à manipuler des documents, des données ou des métadonnées. Et pour le domaine des SHS, ce que nous avons prévu, c'est de voir, lorsque c'est pertinent, si les outils d'Humanum sont des bons outils pour eux et de faire le lien entre la TGR Humanum et les chercheurs locaux. Dernier niveau, un travail technique en partenariat avec des chercheurs. On est vraiment sur de l'expérimentation. Là encore, pour les SHS, ça pourrait se faire en partenariat avec Humanum. ça peut être simplement du paramétrage d'outils, je dis simplement, mais du paramétrage d'outils, ça peut prendre plusieurs mois si c'est un outil complexe, ou des opérations de manipulation de documents ou de données, voire des petits développements informatiques qu'on ferait en partenariat avec des chercheurs pour répondre à une problématique précise. Ce que nous ne proposons pas, alors je n'insiste pas, mais je vais juste détailler ce point précis. L'idée, c'est vraiment qu'on ne doit pas se substituer aux chercheurs, ni aux documentalistes, ni aux ingénieurs, aux techniciens, aux post-doctorants qui sont déjà dans un laboratoire ou impliqués dans un projet. On est là pour apporter quelque chose en plus, pas pour remplacer des forces existantes. Et il est important pour nous de dire ce qu'on ne fait pas. On n'a pas ni les compétences ni les moyens techniques pour faire du big data. pour traiter des données très spécifiques comme des images, des vidéos, etc. On n'est pas là non plus pour proposer des infrastructures de stockage, de calcul ou d'archivage. Donc on n'est pas là pour se substituer à la DSI non plus. Ni pour administrer sur le long terme une base de données. Il est important dans notre communication d'insister là-dessus pour qu'il n'y ait pas de malentendu sur ce qu'on peut proposer. Donc les partenariats actuels, je les ai déjà évoqués, mais en deux mots, on a déjà un partenariat avec l'URFIST, la Direction de la Recherche de l'Université et Humanum. Mais il y en a d'autres qui pourraient être développés à l'avenir. Quelques exemples d'intervention. Je vais rester sur la première. Je vais développer juste... Alors, localement, les partenariats locaux, c'est l'URFIST, notamment dans le cadre du projet d'URFIST de Nice, mais dont vous reparleriez cet après-midi. La Direction de la Recherche de l'Université pour les projets H2020 et nationalement pour les SHS, Humanum, donc la très grande infrastructure de recherche, pour les humanités numériques. Mais il y aurait d'autres, possiblement, d'autres partenariats qui seraient à développer. Je vais développer juste un exemple. Le premier projet qu'on a accompagné à partir de 2014, qui était un livre blanc sur les études africaines. En fait, c'est le laboratoire URMIS qui est venu nous voir au nom du GIS, du Groupement d'Intérêt Scientifique Études Africaines, dont il fait partie. Leur projet était de rédiger un livre blanc demandé par le CNRS, je ne sais pas sur le détail, mais qui ferait le bilan sur les études concernant l'Afrique depuis plusieurs décennies. Et ce que nous avons fait, c'est extraire des données bibliographiques à partir du site thèse.fr, à partir du sudoc, à partir de sites de revues, de leur fournir des données bibliographiques qu'ensuite, eux, ils ont traité pour en faire une analyse statistique. Voilà, je passe la chaîne de traitement qu'on a appliquée pour traiter, enrichir les thèses. Le livre est en ligne, il y a une troisième partie, l'Afrique et les thèses dans les revues, dans lesquelles les données de la bibliothèque ont été exploitées. Voilà concrètement un graphique, évolution de la part des disciplines les plus représentées, le droit, la sociologie, etc. Quelles sont les disciplines qui parlent de la... Quelles sont les disciplines des thèses parlant de l'Afrique ? Parlant de l'Afrique depuis quelques décennies. Je vais finir sur... On a... Voilà. On a trois autres projets qui sont à l'étude. Deux au CMMC, un labo d'histoire, un au CEPAM avec M. Zucquer en archéologie. Plus un troisième projet au CMMC qui est plus avancé donc là encore en histoire. C'est à peu près les... Voilà. Les projets sur les comptes qui sont à l'étude ou qui sont en cours sont avant tout des projets en SHS et on fera un bilan dans quelques mois pour voir jusqu'où on doit aller dans l'accompagnement et est-ce qu'on peut l'élargir dans le cadre de l'IDEX. Et pour finir, pour finir, tout ça s'inscrit dans un cadre général d'amélioration des services rendus aux chercheurs par la bibliothèque et à partir de la rentrée il y aura une véritable mission transversale créée à la bibliothèque pour piloter toute notre activité et l'élargir à d'autres thématiques possibles. Voilà. Merci beaucoup. On est vraiment sur un champ d'innovation et des activités des BU. C'est absolument passionnant. Bonne chance à toutes ces initiatives. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, j'ai une petite question pour vous donner la question. Sur la formation, sur la gestion des données de la recherche, j'aimerais vous dire que vous avez créé un groupe sur Jeanne. Oui. Alors en fait, il y a une première partie. Je peux logiquement avoir accès à... Non, ça ne marche pas. Je ne sais pas. Je voulais aller sur le site, mais je te renverrai le lien. Logiquement, je l'ai mis en accès ouvert. Il faut que tu tapes « s'habille », « donner » ou en partant du site de l'Urfist, peut-être. Tu vas sur le web de l'Urfist, des formations de l'Urfist. Il y a la première partie de la formation et il y a un lien vers la formation de la recherche. De toute façon, vous aurez le support et le lien sera cliquable dans le support. D'autres questions ? Oui, ici. Monsieur Gajon ? Combien vous êtes à l'avenir de l'Urfist ? Moi ? Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On est... Alors, on est moi et on est aussi un bout d'une collègue. Donc, d'une part, il y a ma fiche de poste qui a été créée pour cette fonction. Mais sur les aspects les plus techniques, c'est surtout Géraldine Geoffroy, qui est l'administratrice de notre catalogue, enfin d'une partie de notre catalogue et qui administre une partie des outils numériques de la bibliothèque, qui a vu sa fiche de poste évoluer pour prendre en compte également cet aspect d'ingénierie documentaire. En gros, c'est une collègue qui a des compétences en développement web, en gestion de bases de données, visualisation et c'est elle qui a le plus de compétences techniques. Mais je dirais que sur... globalement, vu qu'elle a quand même beaucoup d'autres choses à faire et que moi, je peux avoir d'autres choses à faire aussi, on a à peu près un ETP et on a à peu près un ETP aujourd'hui. Tout dépend si on considère la phase de préparation. Disons, sur l'accompagnement effectif de travaux de recherche, pardon, sur l'accompagnement effectif de projets de recherche aujourd'hui, on est à peu près à un demi-ETP parce qu'il y a tout le côté enquête, benchmark, contact, rendez-vous, etc., qui prend du temps et qui n'est pas de l'accompagnement effectif. Comment, pardon ? Comment les chercheurs ont acquis cette démarche ? Ben... Alors, très clairement, là, on est sur... Du coup, on est sur deux aspects un petit peu... Enfin, il y a deux points un peu différents, le côté gestion des données et le côté ingénierie documentaire. Sur le côté gestion et diffusion des données, il faut bien dire que jusqu'à présent, on n'a pas un enthousiasme massif des chercheurs qu'on a rencontrés. Très clairement, il y a des chercheurs, surtout en sciences... Enfin, non, dans toutes les disciplines, en fait, qui nous ont dit nous, on ne fera rien tant qu'on n'a pas du personnel en plus. On veut bien travailler sur la... J'irai nos données, mais vous nous mettez un ingénieur pour s'occuper de ça dans notre laboratoire. On est déjà très largement sous-doté par rapport à nos collègues européens. On est débordé de projets, etc. Donc, il y a... On a... L'axe... Notre axe de communication, c'est aussi les projets Horizon 2020. Mais Horizon 2020, c'est très peu de projets. Il y a très peu de projets Horizon 2020 au niveau de l'université. Et c'est à chaque fois le porteur du projet Horizon 2020 qui doit être responsable de la gestion des données. Donc, il y a encore moins de projets Horizon 2020 dont le porteur est à l'université de Nice. Et en plus, il y en a... Enfin... Et en plus, il y en a certains qui sont gérés par la direction de la recherche de l'université, d'autres qui sont gérés par l'équivalent à l'ADR20 du CNRS. Il y a une difficulté d'avoir une visibilité sur toutes ces questions. Donc, on va essayer de rencontrer des porteurs de projets Horizon 2020 pour savoir, eux, s'ils ont été confrontés à cette question. Mais, voilà, il y a un intérêt... Ça va de l'intérêt... On va dire que ça va de l'intérêt de principe à... à pas beaucoup d'intérêt de la part des chercheurs. On a eu plus d'intérêt de la part des doctorants à qui on a fait la formation, qui était plus une formation de sensibilisation, mais là encore avec une forte distinction entre les disciplines. Puisqu'on a vu pour l'instant des doctorants plutôt des juristes et plutôt des gens en SHS. Les juristes, la question des données, ça ne leur parlait pas... ça ne leur parlait pas vraiment. Ce n'est pas dans leur pratique... Ce n'est pas au cœur de leur pratique professionnelle, c'est sûr. Par contre, en SHS, il y a eu... C'est une formation en plus petit nombre et on a pu être un peu plus interactifs, mais clairement, les gens qui ont fait le déplacement, on s'en ressorti... Enfin, on fait une évaluation de la formation et ça les a intéressés. Ensuite, la question de savoir comment... quel serait l'intérêt auprès des sciences dures, c'est encore une question auxquelles on ne peut pas répondre parce qu'on n'a pas rencontré de doctorants de la part des sciences dures. Sur le travail de sa question disciplinaire, je peux compléter en disant qu'on a inauguré... Enfin, la première partie de la formation, je sais que j'ai inauguré la partie de la formation à Avignon devant un peu du doctorant, plutôt en sciences dures. Et là, l'interaction était très forte. L'intérêt était très fort. Très fort. Donc, on voit qu'il y a une... Mais non, pour... Si tu termines... Ben oui, oui, tu as sans doute un avis là-dessus. Effectivement, il y a une évolution dans ce qu'on demande aux chercheurs. Vous disiez, la première réponse, ça va être... Ben oui, mais moi, mon équité principale, c'est la publication. C'est là-dessus que je vais être évalué. Et donc, je n'ai pas de personne supplémentaire. Je n'ai pas le temps de m'occuper de la gestion des données. Mais on peut espérer une évolution. Enfin, espérer. Voir arriver à une évolution. C'est-à-dire, pour répondre à un chercheur... Alors, Horizon 2020, c'est un peu le début ou le signal de ça. C'est vrai que la contrainte quantitative dans Horizon 2020 est encore très forte du nombre d'équipes qui sont concernées. Mais c'est aussi un signe à Vancouver que dans le travail de chercheur, il y a un travail qui concerne les données, mais un travail qui n'est pas de son métier exclusivement ou même pas essentiellement de son métier. C'est-à-dire que la gestion des données, ça suppose que plusieurs métiers travaillent dessus. Se contenter de dire « il faut que j'ai un documentariste dans mon labo », on s'aperçoit qu'avec les différentes contraintes et puis la rationalisation globale sur laquelle on est obligé, on ne peut plus l'envisager comme ça. C'est pour ça aussi que l'initiative de la BNU est particulièrement intéressante. on a besoin d'avoir des équipes qui ne sont pas forcément attachées à un labo parce qu'il y a plusieurs métiers qui sont conservés, des métiers de l'informatique, des métiers de la documentation, etc., et qui puissent répondre à des demandes de différents labos au moment où la demande se fait. Donc, on est vraiment dans un terrain de redéfinition du travail et de la façon dont les différents médias peuvent intervenir. J'en profite. J'ai amené quelques plaquettes de communication. Je ne sais pas s'il y en aura assez pour tout le monde, mais je les déposerai tout à l'heure sur la table. Vous aurez notre contact si vous voulez en savoir plus. Nous, on est encore tout à fait dans une... on sera toujours dans une optique vraiment de discussion avec les chercheurs et encore une fois, notre idée, ce n'est pas d'imposer la gestion de la recherche parce qu'on n'est pas institutionnellement, on n'est pas là pour ça, mais c'est vraiment de discuter, de voir si... Voilà, c'est une logique de service et c'est un service qui, dans l'idéal, doit vraiment se construire avec les chercheurs en fonction des besoins de telle ou telle discipline. Merci.